Le syndrome de la clanche La consultation auprès du médecin s'achève. Le patient range son portefeuille, enfile son par-dessus, salue son thérapeute et se dirige vers la sortie du cabinet médical. À cet instant, il prend son courage à deux mains et, d'une seule par contre, il saisit la poignée de la porte. Au moment de la baisser, il arrête son geste et, sans la lâcher, déclare d'un ton badin « Ah, docteur, au fait, j'ai oublié de vous en parler ! » avant de révéler d'une voix mal assurée ce qui constituait en fait le véritable objet de sa visite. C'est précisément cela qu'on appelle le syndrome de la clanche. Cette clanche facilite en quelque sorte le déverrouillage. Avec elle, on enclenche le premier pas. Avec elle, on déclenche la confidence. La quasi-ouverture de la porte va engendrer l'accès à la parole. On va enfin énoncer ce pour quoi on est venu. Au-delà de la porte, si l'on s'est eu, le temps des regrets, voire des remords de ne pas s'être exprimé, c'est peut-être aussi le temps des réprimandes conjugales, puisqu'on n'a pas osé énoncer le véritable but de la visite médicale. Figurez-vous que ce syndrome affecte préférentiellement les hommes, peut-être moins à l'aise dans les confessions, peut-être aussi en fonction de leur instinct de virilité. J'ai aussi remarqué personnellement que le syndrome de la clanche pouvait également venir de notre hôte, pas forcément médecin d'ailleurs. C'est lorsqu'on est soi-même sur le point de partir que notre interlocuteur, un ami, un proche, un parent, nous lance. Un dernier sujet, peut-être plus fondamental encore que tout ce abordé jusque-là dans la conversation. Mais peut-être vous aussi l'avez-vous vécu finalement. Merci. Merci. Merci.